bonsoir les nouveaux audacieux et audacieuses bienvenue sur la chaîne ceinture blanche on repart pour un tour là ça va être les coups de pieds on est sur la ceinture verte donc je vous rappelle vous avez toutes les autres ceintures avant vous avez la jaune et la orange vous pouvez retrouver les vidéos sous forme de playlist et vous pourrez suivre jusqu'à la ceinture noire on y va tous ensemble voilà alors là on va attaquer les coups de pieds je suis intéressé d'un ami Mike comme ça moi ça me donne un visuel et comme ça vous pourriez mieux à voyer ça donc on va attaquer le premier coup de pied donc le premier coup de pied c'est la Jeep donc c'est une Jeep intérieure donc vous êtes là vous êtes en garde Jeep intérieure là en fait on va chasser on va chasser ça sert à chasser pour rentrer dedans dans sa garde donc je vous le refais on prend bien l'appui on fait une petite rotation l'ange vers l'extérieur et on amène et on chasse voilà on fait la même chose à l'intérieur voilà et on fait comme je vous l'ai toujours dit on travaille de côté à droite et à gauche voilà et là de ce côté là nous allons voir le coup de pied circulaire arrière qui est porté avec le talon donc c'est la base du talon qui va taper on peut le faire bas on peut le faire au niveau de la cuisse on peut le faire au niveau du dos et on peut le faire au niveau de la tête donc vous êtes là vous portez large boum on tape derrière d'accord on est là et on ramène on tape juste derrière voilà pour ce coup de pied donc là on va voir un coup de pied qui est un peu particulier l'intitulé est très difficile à vous annoncer comme ça mais en dessous vous avez tous les commentaires qui vont bien et le dérouler suivi avec les numéros les lettres et tout donc là c'est un coup de pied je l'appelle coup de pied sauter arrière donc on va sauter et c'est la jambe qui est quand vous êtes en fausse garde enfin garde normal pardon cette jambe là va passer à l'arrière donc alors au début moi j'étais hyper psycho donc pour m'entraîner voilà entraînez vous à faire ces petits sauts là donc vous êtes là ou là d'accord et donc là ça part à l'arrière d'accord on est là donc l'autre gars ça part à l'arrière là nous avons un coup de pied coup de pied ciseau donc celui-là frappe en même temps et après celui-là part en l'air donc on est là donc on est là celui-là frappe et il monte pareil pour l'autre donc on est là celui-là frappe et celui-là monte donc là nous allons voir les coups de pied retourner retourner le premier c'est un retourner donc on est là alors je vais revenir sur le retourner le retourner il faut pas quitter votre adversaire des yeux vous êtes là on reprend tout de suite le contact d'accord parce que ce minimum de temps que vous allez le quitter des yeux c'est là vous allez vous faire attraper par derrière vous allez vous faire cueillir donc on est là on fond tout de suite et là boum donc je vous ferai bien c'est à la copie toujours pour ça copie donc là hop et boum avec le talon d'accord je le refais tac on se retourne vite ça c'est le premier coup de pied là on va voir le coup de pied donné avec le talon retourner et coup de pied on peut l'appeler coup de pied cheval comme ça au moins au niveau de l'image c'est plus facile c'est le même principe que le coup de pied on part pas de contact on engage on quitte pas et là boum d'accord je vais vous faire un peu très simple on est là d'accord pareil de l'autre côté on travaille toujours des deux côtés ok voilà ça c'est le coup de pied cheval comme je l'appelle là nous allons voir le coup de pied de côté toujours le même principe on croire à lui on va là bas on se retourne et on tente donc dans une vitesse rapide on est là donc ça peut être soit au pexus soit vous pouvez taper au visage moi dans la rue il faut taper en bas les trucs comme ça c'est bien pour les cathares c'est bien pour les démonstrations mais dans la rue on vise les genoux le foie on va monter peut-être au pexus mais pour ma part ça m'engage que moi je monte pas plus haut voilà en plus je suis pas très souple donc voilà je pense que ça m'arrange donc je vais montrer donc de ce côté voilà et la même chose de l'autre côté on prend appui on garde le visuel on se retourne et boum ensuite nous avons un coup de pied circulaire celui-là il est difficile et demande de la souplesse donc c'est le même principe on arrive et là bam voilà vous avez vu les retourner c'est pas évident ça demande de la souplesse je suis quelqu'un de très raide j'ai déjà beaucoup travaillé la souplesse mais voilà on a aussi les caractéristiques physiques qui font que parfois on est limité je travaille beaucoup mais bon voilà ça suffit pas c'est pour ça que quand vous avez une limite on va dire de souplesse vous êtes en train de faire un peu plus de temps en train de vous battre n'engagez pas un combat avec des coups pieds en l'air où vous n'êtes pas à l'aise si vous n'êtes pas sauf ben tapez en bas vous tapez dans les genoux vous tapez dans des parties où vous êtes plus sceptique de toucher après pour les voilà derrière on me dit là 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 ça demande pas de souplesse ça demande juste de la précision je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo vous pouvez me retrouver sur le blog ceinture blanche et sur la chaîne vous avez toute la suite des autres ceintures blanches c'est à dire la jaune et l'orange que vous pouvez regarder sous forme de playlist je vous dis à bientôt avec de l'audace toujours d'audace et encore d'audace